Pascal Praud se moque de l'audition de Yann Barthes devant l'Assemblée nationale, en affirmant que celui-ci manque à la fois de capacité d'improvisation et de réflexion. Dans l'heure des pros, Pascal Praud exprimait sa satisfaction quant à la participation de Yann Barthes à la commission d'enquête parlementaire. Yann Barthes avait été convoqué ce mercredi matin à 9h à l'Assemblée nationale. « C'est très ennuyeux pour mon excellent ami Yann Barthes, parce que là, il n'aura pas l'oreillette et le prompteur », avait ironisé Pascal Praud en comparant son confrère de « quotidien » à la marionnette du ventriloque Jeff Panaclock. Comme tout ce qu'il dit à l'antenne est généralement écrit par quelqu'un d'autre, et qu'il le découvre et qu'il le lit. Là, ça va être plus difficile. Yann Barthes s'est égaré lors de son introduction, incapable de retrouver la feuille contenant sa conclusion, ce qui a amusé Pascal Praud. « Je disais l'autre jour que les équipes de « quotidien » allaient être auditionnées à l'Assemblée nationale, et que Yann Barthes aurait du mal parce qu'il est surprompteur, et que tout ce qu'il dit est écrit, a rappelé Pascal Praud ce matin dans « L'heure des pros ». Il ne sait ni improviser et ni même penser peut-être. Le pauvre a perdu ses fiches et ne savait même plus quoi dire. C'était un grand moment de solitude. Après la diffusion des images, Pascal Praud a insisté sur le sujet. « Je précise qu'il ne sait pas ce qu'il dit », on lui a écrit. C'est un journaliste qui n'est même pas capable, lorsqu'il perd une note, de prolonger tout seul ce qu'il y avait été écrit dessus. « C'est Jeff Panaclock », a-t-il dit au sujet de Yann Barthes. « Ce garçon qui parle de nous tous les soirs, ce n'est pas lui qui parle. » On lui écrit. « Il est la marionnette d'un système. » « Vous en avez la preuve éclatante. » Il ne sait pas écrire M. Barthes. Il écrit son nom, il fait déjà deux fautes d'orthographe. Quelques minutes plus tard, Pascal Praud a amplifié ses critiques en abordant la tenue vestimentaire de Yann Barthes. « Il y a un certain respect, me semble-t-il, lorsque l'on va devant la représentation nationale. » Il a mis son vieux pull. « Tout le monde est en cravate et en costume, mais voilà comment tu te présentes en cherchant tes feuilles avec ta polaire », a-t-il déclaré. « Je ne sais pas, mais je ne sais pas, pas je ne sais pas. » Merci.